Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'une légende, Juste Fontaine. Ah bon, il n'a pas de prénom. Donc un joueur, malheureusement, dont personne n'a parlé sur YouTube, parce que je ne sais pas, peut-être que ça n'intéresse pas. Donc j'ai décidé de vous parler de sa vie avec le peu d'informations que j'ai pu trouver. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Alors, Juste Fontaine, du coup, est né d'un père français et d'une mère espagnole à Marrakech, donc au Maroc. Donc ne me demandez pas comment ça se fait qu'il est né au Maroc et qu'il n'est pas né en France métropolitaine, parce que je ne sais pas et que je ne veux pas lui inventer une vie. Donc il est né au Maroc et c'est d'ailleurs là qu'a commencé sa carrière professionnelle. Juste Fontaine a fait ses études à Casablanca et en 1950, il va signer à l'US Casablanca. Et c'est à ce moment-là, pendant 3 ans, il va y jouer, que sa carrière va décoller et qu'il va attirer du coup les clubs les plus prestigieux de la métropole. Juste pour vous donner une petite idée du niveau, en 48 matchs, il a marqué 62 fois pour l'équipe de Casablanca. Donc plus d'un but par match, c'est des statistiques assez stratosphériques. Et je pense qu'il est arrivé un petit peu comme un ovni dans le championnat du Maroc. En 1953, c'est Nice qui parvient à le convaincre de venir en métropole. Il va y rester pendant à peu près 3 ans. Il va jouer un peu plus de 80 matchs pour quasiment 90 buts. Donc c'est des grosses performances encore une fois, qui lui vaudront d'être sélectionné en équipe de France pour la première fois, avant qu'il ne signe dans un plus grand club. Donc celui qui était à l'époque le plus grand club français. Du coup, 1956, grand joueur, grand club, meilleure équipe française de l'époque. Vous vous doutez bien que je parle de Reims, parce que bon, c'est plus qu'à maintenant. Et Reims, du coup, où il remplacera, où il tentera de remplacer Coppa. Donc là encore, des grands matchs, un grand niveau, un grand joueur. Même si Coppa et lui, bon, seront quand même assez différents. On ne peut pas comparer deux légendes. Mais il fait partie, du coup, à l'heure actuelle, des légendes du stade de Reims. Quand je dis grande performance, c'est parce qu'il va marquer 122 buts en l'espace de 5 ans. Puisque sur les 6 ans qu'il a passé là-bas, il y a un an complet, où il était blessé. Donc pas mal de pépins physiques qui vont contraindre plus tard, vous le verrez, à stopper sa carrière assez prématurément. Et Coppa, malgré tout ça, malgré les problèmes qu'il pouvait avoir de santé, est resté, pour toujours, pour au moins les 5 ans où il était là-bas, le meilleur attaquant du stade de Reims. Quand je dis grosse, grosse performance, gros joueur, c'est aussi parce qu'il va marquer 13 buts en une seule Coupe du Monde en 1958. Donc c'était en Suède. Une performance, c'est bien que personne ne fera. Parce que ça fait 60 ans qu'on attend que quelqu'un fasse mieux. C'est totalement impossible à mon sens. C'était le meilleur buteur à cette époque-là. Et lui aussi, encore une fois, était arrivé un petit peu comme un ovni. Il n'était pas prévu qu'il soit un grand attaquant. Il était là pour remplacer l'attaquant de l'époque qui était blessé et a finalement marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Malheureusement, sa carrière va s'arrêter prématurément à cause de blessures, comme je vous l'ai dit. Donc à la suite d'une fracture de la jambe droite et d'une double fracture de la jambe gauche. Donc des blessures consécutives à la suite qui s'enchaînent, qui vont du coup l'écarter des terrains définitivement. Puisque le joueur n'avait plus la santé pour suivre le rythme professionnel et que je pense que ça aurait été même dangereux pour lui. Mais c'est pas tout. Il a quand même eu des ressources et a décidé de se reconvertir comme entraîneur. Et du coup en 1962, comme je vous l'ai dit, il passe les formations pour devenir entraîneur. Il devient d'ailleurs le major de sa formation, donc le meilleur élève de sa formation d'entraîneur. Et une dizaine d'années plus tard, il va évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et en 1974, en battant Valenciennes, il deviendra le seul entraîneur de l'histoire du PSG à avoir connu une montée avec le club de la capitale. Puisqu'il y avait un barrage et que son équipe a réussi à le remporter. Entre 1978 et 1979, il va entraîner au TFC avant de rejoindre la formation de son pays natal, le Maroc, entre 1979 et 1981. En 1981, par contre, c'est quand il met un terme à sa carrière d'entraîneur. Probablement pour se consacrer à un petit peu autre chose, parce que le monde du football, lorsque vous lui avez déjà donné à peu près 30 ans de votre vie, je pense qu'à un moment, vous avez besoin de décrocher. Et au moment où je vous parle, il est propriétaire de deux magasins, donc à Toulouse et dans une autre petite ville pas très loin de la Garonne. Donc, il fait sa vie, je pense, assez paisiblement. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner sur lui, parce que malheureusement, on n'en a pas. Donc, je lui souhaite vraiment, si jamais il tombe par hasard sur cette vidéo, d'avoir aimé que je parle de ça. Donc, vous pouvez parler de cette vidéo à vos proches, à vos amis, à des gens qui aiment Juste Fontaine ou qui aiment l'histoire du foot. Donc, ça me fera plaisir, ça leur fera peut-être plaisir. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501